qu'est ce qui vient de se passer messieurs donc là aujourd'hui on est jeudi on est jeudi jeudi 12 mars et je dois vous avez avoir vécu une journée comme j'en ai rarement vécu dans l'équipe de monnaie donc aujourd'hui dans cette vidéo c'est pas la vidéo du dimanche parce que là c'est clairement un jour aujourd'hui qui va rester à mon avis quand même gravé dans pas mal de mémoires on a vécu à mon sens une panique historique dans l'équipe de monnaie et quand je dis bien historique ça veut dire que moi qui ai commencé à investir en 2014 j'ai pas vécu de journée aussi intense alors en termes de baisse on a déjà eu des baisses comme ça notamment en décembre 2017 et en janvier 2018 sauf que le contexte était clairement différent on était sur un plus haut sur un début de crack c'était on va dire plutôt cohérent d'avoir une baisse comme ça là pour le coup on n'était pas sur un plus haut loin de là on était en fait même sur une zone qui avait beaucoup plus de chances de repartir vers le haut que vers le bas et pourtant en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé et on a vraiment assisté à l'une des plus grosses paniques à mon sens qu'on a qu'on a pu avoir sur le marché des cryptomonnaies donc je vais un petit peu en fait vous expliquer pourquoi est ce que pour moi c'est une panique historique quels sont les éléments importants je vais également faire une petite parenthèse par rapport à la vidéo de dimanche alors il ya eu pas mal de personnes qui sont un petit peu amusé à voilà on va dire me taquiner un petit peu voilà la vidéo elle est périmée tu dis n'importe quoi blablabla blablabla alors on va remettre un petit peu les choses quand même dans leur contexte quand j'ai fait la vidéo en fait dimanche on était clairement sur une zone de rebond et on avait absolument aucun signe d'un retournement de tendance donc d'un point de vue statistique parce que c'est comme ça que ça marche en fait l'investissement on avait plus de chances de repartir vers le haut que de faire une chute comme celle là voilà donc déjà ça il faut bien le comprendre maintenant ce qu'il faut aussi comprendre c'est une chose qu'est ce que je vous ai dit exactement dans la vidéo parce que c'est important en fait de bien regarder ce que je dis en fait et de pas juste prendre ce qu'on a envie en fait de prendre j'ai dit on a fait un rebond au niveau des 8500 dollars pour confirmer le rebond très important il faut faire un nouveau plus haut ça veut dire repartir sur les 10500 maintenant la question aujourd'hui que je pose à la plupart des gens c'est est ce qu'on a fait ce rebond est ce qu'on est allé au dessus des 10500 pour confirmer qu'on avait bien fait un rebond sur sur le bitcoin ben j'ai envie de vous dire pas du tout absolument pas donc tous ceux qui m'ont dit en fait alex tu fais acheter les gens non les gens qui n'écoutent pas effectivement ils achètent ceux qui écoutent ce que je dis ils auraient pas acheté en fait parce que j'ai dit explicitement que on aurait un nouveau signal d'achat si on faisait un nouveau plus haut au niveau des 10500 dollars donc ceux qui veulent s'amuser à essayer en fait de me décrédibiliser faites le honnêtement je m'en fous parce que j'ai rien à prouver mais écoutez quand même ce qui est dit et ne tirez pas en fait uniquement des conclusions par rapport à ce que vous avez envie d'entendre maintenant ce qui s'est passé ne venez pas me dire c'était prévisible honnêtement bullshit on arrête les conneries en fait à un moment ce qui s'est passé ça s'est jamais produit de cette manière donc ne me dites pas en fait qu'un événement comme ça c'est un événement qui est prédictible oui il y a des mecs qui nous disent depuis des maintenant des mois des années limite que le bitcoin il ira plus bas certes mais ces personnes là ils n'ont pas raison ils n'ont pas raison en fait pourquoi parce qu'il n'y a aucun élément ni fondamental ni technique qui leur donne raison donc après n'importe qui peut dire ce qu'il veut et il peut avoir raison un moment ou un autre mais entre dire et faire il y a aussi une différence maintenant moi une question que je pose c'est tous ceux qui nous disent j'attends que le bitcoin ça à 3000 dollars mais moi je vous dis mais pourquoi vous n'êtes pas là en train de shorter le bitcoin pourquoi est ce que au lieu en fait de parler et dire des choses que vous ne ferez peut-être jamais pourquoi est ce que vous n'agissez pas moi j'aimerais en fait savoir quelle personne a eu l'audace de shorter le marché avant qu'on ait eu les premiers signaux de baisse juste parce que vous avez la conviction absolue que le bitcoin ira à 3000 dollars donc arrivé un moment en fait faut arrêter les conneries on investit quand on a en fait les chances de son côté 3000 dollars je le répète si on y va on n'achète pas du bitcoin sur des niveaux comme ça parce que ça veut clairement dire que la tendance de fond haussière sur le bitcoin sera lourdement impacté et acheter quelque chose qui vient de changer de tendance honnêtement moi c'est pas mon délire parce que ça va 3000 dollars ça veut dire que ça peut aller à 2000 ça peut aller à 1000 et ensuite il n'y a plus aucune limite en termes de baisse ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'achète pas forcément tout ce qui baisse on l'achète parce qu'on est sur un niveau où le prix peut repartir si on l'achète sur un niveau où le prix est beaucoup trop bas et où on a cassé en fait des trop gros supports vous allez acheter un truc qui va encore tomber donc maintenant si vous voulez acheter à 3000 dollars faites le honnêtement faites le moi je sais ce que j'aurais à faire en tout cas si le prix commence à encore baisser donc là actuellement je vais mettre rapidement le graphique du bitcoin on est sur une baisse record 30% de baisse en une journée on peut le dire c'est pas arrivé souvent en fait c'est arrivé quasiment que à quatre reprises donc on a eu en fait des baisses donc la plus importante c'était en 2013 j'étais pas encore sur les marchés on a une baisse de 36% le 18 décembre 2013 d'accord 36% c'est quand même pas rien et ensuite on a eu quoi on a eu une bête une baisse donc le 18 août 2015 là pour le coup j'étais présent de 23% c'est pas forcément les plus grosses baisses et ensuite on a eu deux baisses consécutives de 30% durant justement le crack de 2017 le 18 non pardon le 22 décembre 2017 et ensuite le 16 janvier 2018 30% à chaque fois 30% en prenant en compte bien évidemment les mèches et aujourd'hui pour l'instant quand je tourne la vidéo il est à peu près il est à peu près 17 heures à maurice donc on enlève trois heures pour la france il est deux heures on a pour l'instant une mèche une bougie pardon de 30% est-ce que ça peut encore baisser peut-être peut-être honnêtement je ne suis pas nostradamus est aussi un petit rappel que j'aimerais faire quand on fait une vidéo long terme il ya le mot long terme donc ça veut dire que quand je fais une vidéo en vous disant le bitcoin il est haussier sur le long terme si demain il baisse ça veut pas dire en fait que le bitcoin est pas aussi sur le long terme donc ça aussi je pense que c'est important en fait de le rappeler parce que j'ai l'impression en fait que des fois on fait des vidéos on fait des ans on fait des analyses long terme en disant on prend du recul on évite le bruit deux heures après le bitcoin commence à baisser des commentaires de personnes qui me disent à le bitcoin baisse j'aimerais en fait comprendre à quel moment est ce que vous comprenez que long terme ça veut pas dire une heure ça veut pas dire une journée ça veut même pas dire une semaine ça veut dire plusieurs mois voire plusieurs trimestres donc concrètement en fait c'est pas parce qu'on fait une vidéo en vous disant que le prix du bitcoin va prendre de la valeur sur le long terme que le lendemain le bitcoin va prendre 20% donc ça j'espère que c'est bien compris en fait parce que j'ai l'impression en fait qu'il ya beaucoup de personnes qui comprennent même pas ce que ça veut dire que long terme donc si long terme pour vous c'est une heure ou une journée qu'est ce que c'est court terme en fait ça veut dire c'est une seconde c'est dix secondes enfin arrivé à un moment en fait faut quand même remettre les choses dans leur contexte donc concrètement pour l'instant je vais le redire il a encore plein qui vont rigoler mais je le dis et je l'assume le bitcoin reste haussier il restera haussier tant que pour moi on ne cassera pas cette moyenne mobile à 200 période qui se situe à peu près à 5500 dollars ça c'est un premier ce sera un premier signal fortement baissier si jamais on va la casser maintenant tout dépend du nombre de temps sous lequel on va rester en dessous de cette moyenne mobile et tout dépend également de la combien est ce qu'on va encore baisser en tout cas moi je vais commencer à changer d'avis parce que bien évidemment en fait j'ai pas un avis qui est gravé dans le marbre si jamais on a vraiment des signaux baissiers qui invalide un scénario je vais pas être là vous dire non les gars vous inquiétez pas je vais être clair avec vous donc pour l'instant on est toujours dans un scénario qui est haussier tant qu'on ne casse pas les supports qui sont essentiels et c'est super le bitcoin il va souvent les rechercher donc c'est pas étonnant en fait que là il s'arrête dessus donc pour l'instant les 5500 dollars c'est une zone là vous le voyez c'est quasiment sur la moyenne mobile 200 il n'a pas tout à fait touché la moyenne mobile 200 donc il pourrait y avoir encore une petite baisse pour aller vraiment la titiller honnêtement ça m'étonnerait pas pour l'instant le prix s'est calmé mais voilà je n'exclus pas le fait qu'on aille vraiment la titiller et ensuite pour moi on a une invalidation haussière si on va en dessous des 5000 dollars voilà moi de toute façon j'ai une stratégie j'ai un plan que j'applique dans cette stratégie je sais quoi faire quand le bitcoin perd 30% si vous vous n'avez pas de stratégie ça veut dire que vous le faites à l'instinct ça veut dire que vous laissez parler vos émotions et je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous ont paniqué et ont vendu ce matin et pourtant si vous avez une stratégie vous avez juste à la suivre je rappelle que votre stratégie en fait c'est votre guide de survie si vous n'avez pas de stratégie déjà arrêté en fait d'investir faites vous une stratégie parce que c'est le seul truc qui vous fera gagner ça il faut le comprendre parce que quand on est émotionnel ça veut dire quand on est un être humain en général on fait pas les bonnes on fait pas du tout ce qu'il faut on va prendre des mauvaises décisions surtout dans ces moments de panique absolue donc ça j'espère que c'est maintenant bien clair pour tout le monde donc c'est vraiment important de garder en tête que là on est sur des niveaux décisifs donc ceux qui sont audacieux vont acheter sur ces niveaux là je dis bien audacieux pourquoi parce que c'est comme pour ma précédente vidéo on est sur un point où on peut se retourner mais on n'a pas encore les signes de retournement donc ça veut dire que ceux qui veulent prendre le risque d'acheter prennent également le risque que on ne rebondisse pas et qu'on recasse ce support voilà comme la vidéo de dimanche que beaucoup malheureusement n'ont pas compris après je pense quand même que la majorité l'ont compris heureusement j'ai envie de dire mais il y a toujours en fait cette petite minorité on sait pas d'où elle sort qui ne comprennent rien à ce qu'on dit et qui sont là à systématiquement nous envoyer carrément nous envoyer en fait des emails nous envoyer en fait des commentaires etc etc donc ça c'est vraiment pénible à chaque fois c'est vraiment pénible donc voilà un petit peu pour le bitcoin il n'y a pas forcément de quoi paniquer je sais que ça peut paraître complètement délirant on est sur une baisse historique maintenant on n'a pas non plus cassé des niveaux vraiment important donc ça il faut le garder en tête le prix a parfaitement rebondi sur les 5500 il y avait tellement de volatilité à ce moment là que honnêtement pour ceux qui étaient présents ça devait être compliqué de ne serait-ce que passer en fait des ordres alors on peut quand même noter que les principales plateformes moi en tout cas j'étais sur ftx et sur binance il y a eu quelques ralentissements mais honnêtement ça a plutôt bien tenu compte tenu du volume qu'il y a eu on a fait péter le milliard de volume sur binance sur la juste la paire bitcoin usdt donc je peux vous dire que là binance à mon avis ils ont quand même mis le paquet pour que ça tienne donc en tout cas chapeau pour ça c'est pas le cas de toutes les plateformes parce que j'ai eu quelques retours d'autres plateformes comme par exemple kraken qui pour le coup était complètement à la ramasse voilà donc si je dis que c'était une panique historique c'est pas que parce que le bitcoin a perdu 30% c'est parce qu'on a eu des signes de comportement que je n'avais jamais vu jusqu'à présent alors ces signes c'est quoi ce sont tout simplement des ventes panique de gros porte monnaie qui se mettent à manger absolument tout le carnet donc ça veut dire que tous les ordres à l'achat se font manger et le prix retombe à zéro ouais c'est possible c'est possible en fait donc ça arrive régulièrement sur les shit coins donc ça veut dire les petites crypto monnaies qui font rêver les gens parce que ça peut faire un foin mais ça les fera jamais ça fait aussi en fait rêver beaucoup de personnes parce qu'on peut se faire des rendements de malades mais en général ces crypto monnaies là ne prennent pas souvent de valeur par contre elles se font souvent des montées donc celle là en fait il ya souvent peu de liquidités elles sont peu valorisées donc il faut pas un gros porte monnaie en fait pour manger tout le carnet d'ordre et très souvent plus elles sont pas listées sur les principales plateformes donc il ya tellement peu de liquidités qu'elles sont hyper manipulables bref ce qu'il faut vraiment éviter là en tout cas ce qu'on a eu sont des comportements de vente qui ont mangé des carnets d'ordre sur des crypto monnaies extrêmement liquide et ça c'est vraiment rare et moi en tout cas de mémoire sur la plateforme binance il me semble que ça n'est jamais arrivé si je dis pas de conneries donc il ya eu deux crypto une ok c'est pas forcément la crypto la plus liquide mais quand bien même c'était assez on va dire violent et une autre qui fait partie des crypto les plus liquides qui a eu son carnet complètement vidé donc là ça veut vraiment dire qu'il ya eu une très très forte panique de gros porte monnaie parce que pour vendre et pour vider un carnet d'ordre c'est simple il faut faire une vente au marché on fait une vente au marché très très lourde avec un très très gros portefeuille et ça c'est de la panique c'est que de la panique et c'est quand même assez rare parce qu'en général si on a un gros porte monnaie ça veut quand même dire qu'on sait à peu près investir mais pour le coup voyez que des fois c'est pas forcément le cas donc là en fait la première c'est à exek un projet français que vous connaissez peut-être qu'il ya des super fondamentaux mais qui a été complètement vidé sur binance donc sur la paire rlc usdt là sur le graphique vous le voyez c'est flagrant on a une mèche qui va chercher les zéros donc en réalité c'est 0,0001 parce que bien évidemment ça ne peut pas tomber à zéro mais on est vraiment retombé au plus bas durant quelques instants le carnet a été complètement vidé donc ça veut dire qu'il ya eu soit une ou plusieurs ventes vraiment de panique très très lourde pour vider complètement le carnet d'ordre donc les petits malins qui avaient mis des ordres d'achat tout en bas ils ont pu en profiter après en général c'est pas ce qu'on fait parce que ça arrive tellement rarement que en général on perd pas son temps à mettre des ordres sur ces niveaux là après certains le font je le sais et pour le coup là ils ont pu bien en profiter la deuxième elle est plus inquiétante c'est chainlink chainlink vous regardez en fait la paire link usdt sur binance pareil le carnet complètement vidé mais là c'est inquiétant c'est inquiétant pourquoi parce qu'encore à exek honnêtement ils ont un volume au bas mot de 1 million de dollars sur binance en règle générale donc c'est pas forcément un volume qui est énorme par contre chainlink on n'est pas sur un million de dollars on est plus sur 10 voire 100 millions de dollars de volume uniquement sur binance et sur cette paire d'échanges là donc ça veut dire quoi ça veut dire que là on a vraiment eu une vente de très très gros portefeuilles qui ont vraiment paniqué et qui ont tout vendu donc ça pourrait être l'équipe peut-être donc je suis pas là en fait pour accuser qui que ce soit c'est juste des spéculations ça peut être l'équipe qui panique ça peut être des gros investisseurs qui panique mais en tout cas c'est vraiment significatif ce type de graphique de panique vraiment extrême ou même les gros porte-monnaie vendent sans se soucier en fait de à quel prix est ce qu'ils vont le vendre et ça pour le coup c'est vraiment significatif ensuite on a eu des comportements assez étranges également avec certaines quip de monnaie qui pour le coup n'ont pas bougé et ça c'est assez incroyable quand on a un bitcoin qui perd 30% en général les altcoins elles en perdent autant si ce n'est plus mais là pour le coup on a eu des crypto monnaies de plateformes d'échanges qui n'ont pas bougé comme par exemple le leo de bitfinex si on prend là le graphique du leo mais on voit pas de baisse alors oui il ya une petite baisse je suis d'accord avec vous mais elle est minime par rapport à la baisse qu'on a pu avoir sur le bitcoin quand le bitcoin perd 30% là vous le verrez quasiment toutes les autres crypto monnaies ont perdu au moins 30% sauf le leo qui même durant un moment était même dans le verre durant la panique donc ça c'est assez significatif je vous avoue ne pas vraiment comprendre le comportement parce qu'on est quand même sur une crypto monnaie qui est très valorisée qui n'est pas extrêmement liquide mais quand même il ya un peu de liquidité donc c'est assez étonnant d'avoir un comportement comme ça honnêtement je sais pas encore comment l'expliquer là c'est un petit peu à chaud mais je tenais à vous le partager en fait parce que peut-être que vous avez une réponse à ça alors certains m'ont dit c'est parce que tout le monde la prend pour une stable coin honnêtement les gars moi je veux bien mais arrivé à un moment je pense que leo c'était pas la seule crypto qui était à 1 dollar la prendre pour un stable coin je trouve ça tellement gros que ça me paraît quand même moi je pense que c'est pas la seule explication voilà après honnêtement j'ai pas l'explication j'ai aucune idée mais je tenais quand même à vous le partager parce que ça me paraissait quand même être surprenant surprenant vraiment et c'est pas la seule il ya aussi le ftt donc elle a un petit peu baissé mais honnêtement elle n'a pas beaucoup baissé par rapport à l'ensemble du marché donc pourquoi une nouvelle fois je sais pas peut-être qu'on aura plus d'informations dans quelques jours parce que là on est quand même à chaud ça s'est passé il ya à peine quelques heures mais concrètement c'est assez étonnant moi vraiment je trouve ça assez étonnant voilà donc maintenant ce qu'il faut aussi retenir c'est quoi ceux qui ont pris du levier je rappelle que si on prend un levier x3 on se fait liquider si on a une baisse de 33% qu'est ce qu'est ce qui a dû se passer qu'est ce qui a dû se passer d'après vous eh bien à mon avis tous ceux qui se sont amusés à prendre des tokens à effet de levier par exemple tous ceux qui se sont amusés à prendre du margin alors encore le levier x3 j'ai envie de vous dire ça va c'est pas le pire mais ceux qui ont pris du x5 du x10 à l'achat ils se sont fait massacrer là sur bitmex sur bitmex depuis ce matin il ya eu déjà plus de 700 millions de dollars de liquidation et la journée pas terminée donc je peux vous assurer que il y a dû avoir des gens qui ont un petit peu trop joué avec le levier et qui là vont le regretter alors après c'est toujours pareil ça marche dans les deux sens ce qui était en position vendeuse chapeau en l'occurrence ce matin je sais que il ya eu beaucoup de traders que je connais qui ont justement profité de moments comme ça pour faire honnêtement des chiffres à tomber par terre en termes de performance parce que quand tu as autant de volatilité forcément maintenant qu'on peut shorter énormément d'alcoins mais je peux vous assurer qu'il y en a qui se sont bien gavés ce matin également moi ce matin c'était vraiment sur le feu parce que maintenant je pense que vous le savez donc j'ai un fonds d'investissement avec pas mal de stratégies qui tournent et bien il a fallu en fait gérer tout ça et on a plutôt bien géré avec mon associé parce que justement on est resté en positif voire même on a réussi à prendre du gain notamment parce qu'on s'est edgé voilà bon j'en parle pas trop parce que c'est assez compliqué mais en tout cas on était quand même on va dire que on l'avait vu venir mais on n'y croyait pas donc qu'est ce qu'on fait en fait dans ces cas là on peut se edgé donc c'est un petit peu complexe ça veut dire quoi ça veut dire que on a pris des positions à l'achat mais on n'est vraiment pas sûr en fait du dénouement donc est ce qu'on fait on prend aussi des positions qui sont vendeuses comme ça en fait si jamais il ya une explosion vers le bas les positions qui étaient à l'achat se font stopper parce que bien sûr il faut des stops par contre les positions short elle continue et après c'est nous qui les coupons et on a pu donc générer au final des performances malgré la baisse bien sûr tout ça c'est très stressant ça demande quand même pas mal d'expérience parce que vu ce qui s'est passé ce matin être sur les graphes c'est vraiment très très dur je vous le dis donc il faut quand même beaucoup d'expérience et c'est pour ça que la meilleure des choses à faire c'est de se déconnecter honnêtement vous fermez tout vous vous barrez alors je sais aujourd'hui le problème il est où on est en fait dans un contexte de marché qui ne touche pas que les crypto monnaies et c'est pour ça à mon sens qu'on a une baisse aussi importante donc ça on en parlera dans une autre vidéo mais on est vraiment aujourd'hui en fait dans un contexte qui est unique unique pourquoi parce qu'on a enfin la réponse le bitcoin n'est pas une réserve de valeur voilà ça risque en fait de pas faire plaisir à beaucoup de personnes même à moi ça me fait vraiment vraiment on va dire ça m'embête pour rester poli particulièrement mais comme je vous l'avais dit en fait à plusieurs reprises le bitcoin c'est un actif spéculatif donc la raison voudrait qu'il soit vendu c'est ce qui s'est passé il a été vendu même massivement donc j'ai envie de dire c'est logique ce qui s'est passé maintenant je sais que beaucoup de personnes tenter à croire étaient vraiment tenter en fait de croire que le bitcoin c'était comme de l'or et ça pour le coup moi je l'ai jamais dit j'ai même fait des vidéos par rapport à ça pour dire que le bitcoin ce n'est pas de l'or et il faut pas tout confondre donc ça c'était aussi important de bien le comprendre ceux qui ont acheté de l'or ils peuvent pas en fait tout simplement craindre ce qui s'est passé sur le bitcoin donc ne pas confondre maintenant on a une réponse le bitcoin ce n'est pas un refuge de valeur durant des moments de crise et de panique donc là on a une panique sur le marché des crypto monnaies mais cette panique a été amplifiée par une panique généralisée sur les marchés financiers à l'ouverture ce matin sur le cap 40 une nouvelle fois un gap baissier de 5% je veux dire ces événements là aussi pèsent énormément sur le moral vous avez tous les médias qui vous disent krach boursier parce que là aujourd'hui je ferai une vidéo par rapport à ça nous sommes dans un krach maintenant c'est avéré une baisse de 30% sur le cap 40 avec dividendes très investi c'est un krach voilà donc là maintenant on est à 30 on peut aller à 40 on peut aller à 50 honnêtement on est vraiment au début d'une crise ça il faut le garder en tête donc les actifs spéculatifs faut quand même être très prudent même si là on peut avoir une opportunité à l'achat garder en tête que dans le d'un point de vue on va dire mondial les actifs spéculatifs c'est pas ce qui va être vraiment acheté donc c'est pour ça que je reste très prudent par rapport aux événements qui pourraient se passer et on pourrait bien évidemment casser le niveau des 5000 dollars qui invaliderait pour moi une tendance qui reste pour l'instant haussière donc ça il faut toujours le garder en tête il faut comprendre que quand on investit on a un plan pour chaque étape quand le bitcoin baisse on sait ce qu'il faut faire si vous êtes si vous paniquez je le répète mais c'est important ça veut dire que vous n'avez pas de plan et vous ne savez pas ce qu'il faut faire maintenant on est vraiment en fait dans un contexte de panique on a le marché financier qui s'écroule on a le coronavirus qui commence à justement se développer en europe on a l'italie qui est en quarantaine on a les entreprises qui viennent d'être fermées il y a uniquement les entreprises depuis ce matin de l'agroalimentaire qui peuvent rester ouvertes pour justement continuer à à vendre des biens alimentaires aux habitants ça pourrait arriver en france ça pourrait arriver en france il y a encore des mesures qui vont être annoncées on est qu'au début en fait de l'épidémie en france malgré qu'en chine l'épidémie soit à présent contrôlée et que le gouvernement a envie en fait de faire redémarrer la machine qu'on se le cache pas là on part sur une année 2020 qui va être une année extrêmement mauvaise pour la plupart des investisseurs c'est normal il ya des années qui sont noires c'est pour ça qu'il faut avoir de la liquidité qu'il faut être capable d'investir au bon moment et ces moments c'est cette année voilà cette année ça va être une année en or pour se positionner il n'y a pas de secret en fait c'est quand plus personne ne veut acheter qu'il faut acheter donc je sais ça peut être effrayant vraiment on a peur pour l'avenir mais c'est justement pour ça en fait qu'il ya peu de personnes qui prennent le risque d'investir par contre faites attention ne grille pas toutes vos cartouches trop vite honnêtement on est qu'au début on est qu'au début d'une crise pour moi la crise va durer plusieurs mois encore elle peut encore durer trois quatre cinq six mois honnêtement et on verra en plus dans quel état on va retrouver l'économie une fois l'épidémie passée je pense que vous le savez on est en fait dans un contexte de marché qui est très fragilisé avec des banques qui sont très fragiles avec une économie qui est très fragile donc le coronavirus va pas arranger les choses donc honnêtement on pourrait vraiment avoir une année très mauvaise pour les investisseurs autant dans les marchés financiers que dans l'équipe tôt que dans l'immobilier et même dans l'entrepreneuriat ne croyez pas en fait que l'immobilier par exemple va être épargné l'immobilier va en prendre un coup bien sûr c'est pas tout de suite mais on verra en fait dans quelques mois comment ça va se passer pour l'immobilier donc faites aussi attention c'est aussi pour ça qu'on ne qu'on n'investit pas tout sur un seul investissement ceux qui misent tout par exemple sur sur les crypto monnaies ceux qui misent tout sur les marchés financiers ceux qui misent tout sur l'immobilier je peux vous assurer qu'aujourd'hui ils sont comme ça ils sont comme ça en fait parce que quand vous n'avez qu'un seul investissement il y en aura un qui va plus souffrir que l'autre ça peut être les crypto comme ça peut être les marchés financiers comme ça peut être l'immobilier en tout cas plus vous serez diversifié moins vous aurez de chances d'en souffrir et plus vous pourrez en profiter parce que plus vous aurez de liquidités donc ça c'est vraiment important je ferai pas mal d'autres vidéos par rapport à ça on est bien évidemment sur un moment clé pour investir que ce soit dans les crypto tant qu'on arrive à tenir les supports que j'ai pu indiquer dans les marchés financiers également parce que c'est pas la fin du monde l'économie va repartir à un moment ou à un autre dans l'immobilier également je m'attends à une petite baisse parce qu'on était tellement haut sur l'immobilier que je m'attends également à une petite baisse qui pourrait être assez intéressante pour ceux qui voudraient en profiter comme toujours il faut avoir un minimum de liquidités parce que c'est ceux qui vont avoir de la liquidité quand plus personne n'en aura que là vous serez j'ai envie de dire un petit peu les rois du monde pour investir voilà allez j'espère que cette vidéo est claire vidéo un petit peu à chaud donc le contexte sur le bitcoin il peut changer je le répète je ne suis pas nostradamus d'accord quand je fais une vidéo et je dis on est sur un bon moment pour investir comme c'est de nouveau le cas je vais le répéter parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas en fait ce que je dis on prend beaucoup de risques parce que le rebond n'est pas encore confirmé donc ça veut dire que oui ça peut rebondir si on veut acheter un point bas je vous le dis il faut acheter sans confirmation c'est comme ça en fait qu'on achète un point bas si on veut acheter le bas du marché on achète quand on estime que le prix peut rebondir mais on prend le risque que ça ne rebondissent pas et qu'au final le rebond soit pas suffisamment puissant et boum on retombe donc là on reprend le risque une nouvelle fois le risque il peut être pris si on est audacieux si on veut prendre du risque ceux qui ont trop peur ne fait rien honnêtement pour l'instant attendez attendez une accalmie attendez en fait que le marché consolide se stagne que la volatilité baisse et là vous pourrez y voir plus clair bien évidemment que là on prend beaucoup de risques mais ceux qui peuvent se permettre de le prendre honnêtement voilà moi je l'ai pris maintenant vous faites ce que vous voulez je ne suis pas votre conseiller financier je n'incite personne à faire quoi que ce soit j'explique qu'est ce que moi au final j'aurais fait nuance donc ne me dites pas d'accord que j'incite des gens à faire quoi que ce soit moi j'incite personne je partage un point de vue après les gens sont suffisamment grands pour prendre des décisions ça j'espère que c'est clair voilà allez je pense que la vidéo a duré assez longtemps donc elle est plutôt claire si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir mes lettres d'investissement et bien honnêtement mieux vaut tard que jamais j'ai justement partagé pas mal d'infos par rapport à une panique qu'on pourrait avoir sur le marché et qui s'est réalisée justement donc j'ai envoyé la lettre lundi donc ce lundi j'enverrai peut-être si j'ai le temps c'est pas sûr mais je vais essayer une lettre non pas dans une semaine et demie mais dès la semaine prochaine donc n'hésitez pas c'est vraiment important si vous voulez être vraiment bien tenu au courant parce que une vidéo c'est long à faire inscrivez-vous à la lettre d'investissement c'est gratuit le lien est juste dans la description quant à nous on se retrouve dimanche pour la vidéo normale du dimanche matin je vous dis bonne semaine à tous bon investissement restez accrochés ne paniquez pas je vous dis bonne semaine à tous et à lundi merci abonnez-vous